Musique Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, il faut bannir le paludisme de la Côte d'Ivoire pendant la Cannes 2023. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Santé, en collaboration avec les ambassades de France et des Etats-Unis, se donne la main. Les secteurs publics privés jouent une part active dans l'organisation de la Cannes. Les actions menées ont été présentées, des détails dans cette édition. Démarrage de stage pour les Olympiades de mathématiques. 27 stagiaires sélectionnés, issus de 7 directions régionales ivoiriennes, participeront à une compétition en Namibie. Zéro paludisme pendant la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. C'est le but visé par le ministère ivoirien de la Santé, en collaboration avec les ambassades de la France et des Etats-Unis en Côte d'Ivoire. Le ministre Pierre Dambas invite les journalistes à sensibiliser le grand public sur les dangers du paludisme, les moyens de prévenir la maladie et de l'éliminer. J'insiste également à faire des membres, des médias ici présents. Votre profession est essentielle pour l'atteinte de nos objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3, relatif à la santé des populations. Utilisons tous la force et le pouvoir du football pour mobiliser nos énergies afin de mettre un terme au paludisme. L'ambassade des Etats-Unis reste engagée auprès de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme. Jessica Barr-Davis est revenue sur le soutien de son pays apporté au Fonds mondial pour accélérer les efforts d'élimination sur le continent et dans le monde. Depuis 2017, le peuple américain a investi un total de 150 millions de dollars en Côte d'Ivoire. Depuis son lancement, le PMI est un partenaire actif du gouvernement ivoirien, en fait du peuple ivoirien. Le PMI a livré plus de 5 millions de mousticataires, 7,5 millions de médicaments à l'action rapide contre le paludisme. Pour la France, éliminer cette maladie favorise l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces épidémies sont des épidémies à enjeu mondial qui nous engagent tous et que nous avons la capacité, si nous arrivons à nous mobiliser à court terme, à faire de cette maladie une maladie résiduelle en réalité. Le paludisme connaît une régression en Côte d'Ivoire. De 3 222 cas de décès en 2017, l'on est passé à 1 400 cas en 2023. Les statistiques émanent du programme national de lutte contre le paludisme de la Côte d'Ivoire. Quel apport des partenariats publics privés à la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Total Energy 2023 ? La question est posée à Moussa Kouyaté. On a essayé de rehausser le niveau de service pour que la Cannes soit un grand succès. Aujourd'hui, si on prend le ramassage des ordures, il y a plus de 400 personnes qui ont été recrutées par les concessionnaires pour pouvoir faire un service de qualité. Il y a des barques qui ont été repeints, il y a eu des investissements qui ont été faits pour que la propriété d'Abidjan soit encore à un niveau plus élevé. L'aéroport aérien s'est organisé, a créé un cassage spécial pour que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire soient traités dans les bonnes conditions. La fourniture de l'eau dans les villes Cannes, voire les villes en Côte d'Ivoire, ont été améliorées et rehaussées pour que l'eau soit disponible, pour que l'électricité soit disponible. On continue dans toute la Côte d'Ivoire et pour que la Cannes se passe bien. L'invité des rédactions de Fraternité Matin, rendez-vous éditorial du journal pro-gouvernemental et la Lucarne qui s'est offerte aux premiers responsables du partenariat public-privé en Côte d'Ivoire d'exposer sur ses prestations. Ici, l'ambition, selon le directeur général de Fraternité Matin, est de faire la promotion des actions du gouvernement en donnant la parole aux différents acteurs de s'exprimer. Je pense qu'on a été édifié un peu à travers tout ce qu'il a décrit depuis le voyage. Il a décrit un peu en voyage quand on est allé en Côte d'Ivoire, aux différentes frontières, que ce soit aériennes ou maritimes. Tout ce qui est prévu, à chaque niveau, on voit vraiment l'impact et l'importance du partenariat public-privé dans tout ce qui a été fait dans la Cannes, pour la Cannes, et tout ce qui a été amplifié aussi pour la Cannes, et puis au-delà, tout ce qui est prévu au niveau de tout le pays. Notons que le partenariat public-privé en Côte d'Ivoire est un mécanisme qui consiste pour une entité publique à confier à un partenaire privé dans le cadre d'un contrat de longue durée, le financement, la réalisation et ou l'exploitation de services ou d'infrastructures traditionnellement assurées par les pouvoirs publics, en contrepartie d'une rémunération liée à des objectifs de performance. La Cannes 2023 est le prétexte tout trouvé pour promouvoir l'excellence entrepreneuriale en Afrique. Les hommes d'affaires issus des pays participants à la compétition prennent part à la première édition dénommée Coupe d'Afrique des Nations de l'entrepreneuriat et du business nommé We Cannes. Il y a nos anciennes gloires qui sont aujourd'hui beaucoup entrepreneurs et qui sont un peu laissés pour compte. Cette édition permet à travers le guide PME de pouvoir toucher ces personnes, les encadrer et de pouvoir faire de la Croix d'Ivoire un pays d'opportunité et un pays émergent à travers les entrepreneurs. Le guide PME a été associé en tant qu'acteur majeur dans la promotion de l'entrepreneuriat et des PME pour permettre aux PME, à l'entrepreneur, de pouvoir bénéficier des retombées de cette Coupe d'Afrique des Nations car c'est ceux-là en fait qui offrent les produits et services qui seront consommés par les équipes, les visiteurs. Réseautage stratégique, débat éclairant, pitch dynamique, tout était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des participants. On est obligé de rentrer dans un environnement globalisé africain avec les délèques africains. Donc, pour pouvoir avoir des normes, pour pouvoir peut-être s'efforter aux autres, il faut qu'on ait ces espaces-là qui peuvent nous permettre de compétire et de savoir les forces et les faiblesses de l'autre qui nous permettront également, nous, de pouvoir nous améliorer. Vraiment, elle est riche, cette première édition, qui accompagne la Cannes et qui nous dit en même temps que nous sommes tous compétiteurs dans l'entrepreneuriat et que nous devons développer beaucoup d'aptitudes pour être des champions. La tournée week-end se déroulera du 14 au 27 à Boaké, Corogo, San Pedro, Yamoussokro. En marge des compétitions sportives, la tournée nationale week-end s'engage à explorer et à célébrer l'esprit d'entreprise qui définit chaque quartier de ces villes dynamiques. Audrey, élève en première C, fait partie des élèves sélectionnés pour la deuxième édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Elle nous explique ses motivations. J'ai accepté de participer à ce stage parce que déjà, c'est une formation de manière continue. Ça nous aide aussi en classe et à développer notre esprit de Madéas. C'est un très grand rêve et c'est un challenge. Je me dis vraiment, si parmi tous les élèves de la Côte d'Ivoire, je fais partie des meilleurs sélectionnés, c'est vraiment, c'est Paris. Les 27 stagiaires sélectionnés, dont 10 filles et 17 garçons, issus de 7 directions régionales ivoiriennes, participeront à cette compétition en Namibie. Bondoukou, Abangourou et Abidjan sont entre autres les villes d'origine de ces stagiaires. On a retenu au niveau de la classe de 4e et 3e dans le Temple, ce groupe-là. Et depuis lors, ils ont commencé à suivre des stages de préparation avec les encadreurs ivoiriens. Et donc, c'est ce lot-là qu'ils sont en train d'achever maintenant. Les parcours, ils sont pour la plupart en seconde, première. Donc, nous comptons sur eux pour trier après. Ils ont 6 élèves qui vont représenter la Côte d'Ivoire au niveau des compétitions internationales. Les Olympiades panafricaines seraient liées en Maine, en Namibie. Et les Olympiades internationales seraient en Angleterre, à Banff. Quand ? C'est du 11 au 24 juillet. Les Olympiades de mathématiques représentent une compétition prestigieuse qui met en lumière les talents en maths. Les stagiaires seront formés par des étudiants-chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et certains scientifiques africains. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. C'est parti.